Bonjour à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir mes adresses favorites pour déjeuner à Dubaï. Première adresse, Society. Ça se situe dans le quartier de Jumeirah, pas très loin de la mer, qui est vraiment super sympa à visiter. L'ambiance chez Society est vraiment hyper agréable et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'ils ont pas mal de plats locaux qui sont revisités. Comme ce fat ayer qui est un plat typique du Moyen-Orient, celui-ci est fait à base de fromage et d'œufs, mais vous pouvez aussi en retrouver à base de viande par exemple. Je vous conseille également de tester le Turkish eggs qui est également un plat local avec de l'abnée et des épices orientales. Le petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de terrasse. Alors c'est bien quand il fait très chaud dehors parce que du coup vous profitez de la fraîcheur à l'intérieur, mais ça peut être aussi un peu bruyant. Ma seconde adresse se situe dans le quartier de Alkos à Dubaï, au Courtiard exactement. C'est cet endroit complètement hors du temps à Dubaï parce qu'on est dans une zone un petit peu industrielle et on a cette havre de paix en plein milieu avec cette allée complètement fleurie, avec une architecture particulière. Il y a aussi quelques galeries d'art, des magasins et des restaurants, post online mais aussi cassettes, c'est celui-ci que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Au niveau des plats, le choix est très varié, vous pouvez venir pour le petit déjeuner ou pour le déjeuner. Je vous recommande le bitroute latte qui est vraiment délicieux, moi j'avais découvert ça à Londres. Les œufs bénédictes et le carrosque qui est hyper fondant. Autre ambiance, cette fois on va en direction de la mer, dans l'un de mes quartiers favoris à Dubaï, Kaïd Beach. Sur Kaïd Beach, il y a pas mal de restaurants hyper intéressants. Il y a Salt par exemple pour les burgers, il faut seulement que vous testiez. Mais celui que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est Skimd. On est dans une ambiance hyper surf avec ce toit terrasse et la vue panoramique sur la plage, c'est vraiment hyper agréable. La nourriture est délicieuse, les prix sont abordables. Je vous recommande particulièrement de prendre l'açai bowl et les french toast avec ce petit caramel au beurre salé vraiment incroyable. La prochaine adresse que je vous propose de découvrir, celle-ci se situe à Jumeirah Island, mais en réalité, on en a trois à Dubaï. Il y en a une également sur La Palme et une du côté de downtown. C'est Brunch and Cake et je pense que vous connaissez peut-être déjà parce que j'avais déjà testé le Brunch and Cake de Barcelone. J'avais été un petit peu déçue parce que je trouvais que c'était plus beau que bon. Donc je suis arrivée avec une petite appréhension et en fait j'ai été complètement ravie. Tout est délicieux, la décoration est juste magnifique. On est vraiment dans un décor hyper paisible, vraiment très très sympa et surtout la nourriture est délicieuse. On retrouve ici quelques influences du Moyen-Orient avec ce plat qui est une shakshuka au homard, juste incroyable. Ils font aussi un cheesecake à la baklava qui m'a fait de l'oeil pendant tout le repas, mais aussi des classiques comme l'avocat de toast. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de The Farms. C'est un restaurant qui se situe cette fois dans mon quartier, le quartier de Al Bahari. Alors on est un petit peu excentré de Dubaï, ça peut faire partie des points négatifs de ce restaurant parce qu'il y a un petit peu de route pour venir jusqu'ici. Mais on est vraiment dans un havre de paix, entouré par la nature, c'est hyper agréable. Et surtout la nourriture est délicieuse, ça peut être un peu étonnant parce qu'en France quand on a un petit peu de tout, la nourriture asiatique, indienne, européenne, vraiment de tout, ça peut nous faire peur. Mais ici c'est vraiment que des spécialités, j'ai testé de nombreux plats et j'ai jamais été déçue. Si je peux vous recommander, je vous conseillerais le panier butter masala, c'est ici que j'ai découvert ce plat, le nazi goreng ou alors même le fish and chips qui est juste incroyable. Vous pouvez aussi venir le soir, c'est hyper agréable. Et voilà, j'espère que cette vidéo avec mes petites adresses vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si peut-être vous voulez une version spéciale night pour aller boire des verres ou pour des dinons romantiques. Je peux aussi faire ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis beaucoup plus présente, The World of Sisters comme d'habitude. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !